Je laisse la parole à Yann Mongaburu. Merci Président. C'est un exercice important que nous avons ce matin, puisque au dernier conseil métropolitain, nous avons pu délibérer sur la prime Herbois et son doublement pour agir sur l'un des deux polluants majeurs de l'agglomération, les particules fines. Nous avons un deuxième polluant qui est connu, sur lequel tous les éléments scientifiques sont à notre disposition et sur lequel notre territoire est concerné par le contentieux européen, les dioxydes d'azote. Et c'est sur ces dioxydes d'azote que la démarche de ce jour engage une action, action qui s'est engagée dès 2014, en mettant au cœur du plan d'action pour la logistique urbaine durable la réglementation environnementale à l'égard des véhicules utilitaires et des poids lourds. Vous le savez, il existe une préfiguration de zone à circulation restreinte sur le cœur de Grenoble, comme il existe une préfiguration à Paris. Nous avons, depuis 2015, avec François Gerbier, coanimé la concertation avec les acteurs professionnels et économiques, une concertation qui nous a permis d'arriver aujourd'hui au scénario qui vous est proposé au vote. Un scénario qui propose une zone plus large, incluant 10 communes et le domaine universitaire, une réglementation qui se veut progressive, affichant le cap, la sortie du diesel, qui est le principal responsable du dioxyde d'azote dont nous parlions précédemment, avec une progressivité néanmoins, pour que cette démarche puisse être soutenable sur le plan économique, je dirais même sur le plan industriel. Depuis le début de la concertation, nous avons travaillé de façon à relayer nationalement et à construire localement toutes les mesures d'accompagnement qui nous semblaient nécessaires pour engager la transition, celles qui visent à quitter le diesel et à aller vers les motorisations d'avenir que sont le GNV, l'électrique et l'hydrogène. Notre territoire a été reconnu comme en avance, comme précurseur, comme moteur sur cette problématique et le GART a confié à votre serviteur la vice-présidence en charge de la logistique urbaine pour pouvoir coordonner avec les autres territoires en France et avec l'État, tous les verrous à faire sauter dans le dialogue avec l'État. Les demandes que nous avons fait remonter et qui aujourd'hui nous permettent d'avoir confiance sur le fait que les mesures permettent d'engager cette transition, elles sont d'abord d'avoir pu bousculer profondément, depuis 2015, la fiscalité. Avec une fiscalité à l'époque qui était défavorable aux motorisations d'avenir et qui continuait à subventionner le diesel, aujourd'hui, l'État, le Parlement a régulièrement confirmé une fiscalité qui avantage le GNV et l'électrique de façon à ce que la transition soit possible. Nous avons voulu aussi interpeller sur les mots parce que le terme de zone à circulation restreinte choisi par le précédent gouvernement dit mal les choses. Il ne s'agit pas à travers cet objet de restreindre la circulation. Il s'agit de permettre dans une zone que seuls les véhicules à faible émission puissent circuler. Et donc, à l'invitation des acteurs économiques, nous avons souhaité interpeller l'État pour qu'à l'avenir, nous puissions intituler cette zone comme elle est intitulée partout dans le monde et partout en Europe, zone à faible émission. L'État en a pris désormais l'engagement. Nous avons souhaité qu'il y ait des aides pour pouvoir changer de véhicules. Et depuis 2017, l'État a mis en place une prime à la conversion pour les véhicules les plus polluants que nous avons renforcées localement par une aide de la métropole qui vient compléter les aides nationales à la fois à l'égard des véhicules GNV, des véhicules électriques et même hydrogènes. Comme mesure d'accompagnant, il s'agit aussi d'engager toutes les infrastructures de recharge nécessaires parce que nous sommes habitués dans notre pays à vivre avec 10 000 stations-service du fossile et qu'il nous faut imaginer et construire les stations-service des motorisations d'avenir. Ce même Conseil, ici, a décidé de constituer un service public des bornes de recharge électriques pour que dans notre territoire, nous puissions avoir une centaine de bornes déployées sur l'ensemble de nos communes. Ce même Conseil a délibéré sur la création de stations GNV. Certaines seront publiques ou semi-publiques, d'autres seront privées puisque des acteurs privés se sont engagés dans cette transition à nos côtés. Nous avons engagé la réalisation de deux centres de distribution urbaine, un à vocation alimentaire à travers la régie du marché d'intérêt national, un à vocation généraliste à travers Urbi qui s'est installé dans le territoire. Il y a deux ans, 10 communes se sont engagées avec le campus pour créer, dès 2019, une zone permanente à l'exclusion des voies de compétences nationales, je pense notamment à la 480, à la Roquette Sud ou à la RN85. Sur l'ensemble de cette zone, de façon permanente, les véhicules devront progressivement faire leur transition avec une étape en 2019, une en 2020, une en 2022, une en 2025, pour que nous ayons libéré notre territoire du diesel. Les effets de cette zone ont été étudiés par l'autorité de surveillance de qualité de l'air, Atmo, Oven, Rhône, Alpes. Les résultats à échéance de la zone sont majeurs. Une réduction de 77% des dioxydes d'azote permettant que plus aucun métropolitain plus aucun métropolitain ne soit soumis à une qualité de l'air dépassant le seuil réglementaire. J'ajouterai un élément qui a été un élément de surprise, mais qui est aussi un élément de responsabilité pour nous. C'est qu'au-delà de la qualité de l'air qui est le premier motif pour lequel aujourd'hui nous engageons cette procédure, il y a un gain de réduction des gaz à émissions d'effet de serre de 40% d'après l'autorité de surveillance. 40% de réduction des gaz à émissions d'effet de serre, c'est dire combien la zone à faible émission est un enjeu en termes de qualité de l'air. C'est aussi un puissant outil en termes de lutte contre le changement climatique. C'est enfin un puissant redistributeur de pouvoir d'achat. L'évaluation faite par Grenoble Ecole Management nous indique que si notre territoire arrive à se libérer du diesel, c'est 12 millions d'euros par an de pouvoir d'achat que nous rendons aux familles et aux entreprises. Parce que d'ores et déjà, aujourd'hui, le GNV et l'électrique sont moins coûteux à l'usage que l'énergie morbide qu'est le diesel. Après l'été que nous avons connu, nous ne pouvons plus attendre. Des questions ont été soulevées par plusieurs élus, par plusieurs communes. Et c'est la raison pour laquelle l'exécutif vous propose aujourd'hui un amendement qui vise à prendre en compte ces demandes. Amendement, si vous le permettez, que je vous propose de présenter directement. Nous vous proposons, en plus de l'avis favorable, de confirmer l'engagement des études nécessaires dès ce jour à l'extension de la zone au plus tard en 2020 aux communes de la rive gauche du Drac qui en ont d'ores et déjà exprimé la volonté, ainsi le cas échéant qu'à celles qui en feraient la même demande d'ici le 15 novembre. Réitère le souhait d'une simplification des procédures, comme nous l'avons déjà exprimé, et mandate le président pour solliciter le gouvernement dans la mise en oeuvre rapide de ces procédures. Deux groupes ont déposé des amendements qui nous semblent aller dans la même orientation et au nom de l'exécutif, je vous indique déjà que nous y avons un regard très favorable, à la fois pour pouvoir renforcer les mesures d'accompagnement à l'égard des professionnels, comme pour pouvoir affirmer le souhait que nous puissions aller plus loin encore que le périmètre qui vous est aujourd'hui proposé, avec une action coordonnée pour pouvoir modifier la réglementation, et j'aurai rendez-vous avec le ministère dès lundi matin pour faire sauter les verrous réglementaires. Nous pourrons aller peut-être encore plus vite que 2020, de façon à ce que l'essentiel du territoire puisse s'engager et bénéficier de la protection de la santé que nous permet la libération du diesel.